Pour cet économiste et cadre du Social-Démocratie Front, un parti de l'opposition, le gouvernement camerounais n'entend pas remplir le panier de la ménagère au regard de la nouvelle loi de finances. Toute la logique était de produire un peu plus localement pour remplir le panier de la ménagère, c'est-à-dire créer de la richesse et donc augmenter le pouvoir d'achat au Cameroun. Les choses vont continuer à aller de mal en pire et que finalement les Camerounais risquent d'émettre des cris, des cris de détresse, des cris de famine qui peuvent engendrer d'autres choses comme des crises sociales. L'économiste critique aussi l'option gouvernementale d'accroître une nouvelle fois la charge fiscale sur un petit nombre de contribuables. Moins de 10% de Camerounais de contribuables payent pour le reste. C'est ça l'injustice. Actuellement, l'assiette fiscale du Cameroun tourne autour de 30 000 contribuables. Le potentiel c'est 98 000. Si les 98 000 payent 20 francs au lieu de payer 57 francs, on augmenterait l'assiette fiscale de façon substantielle. A l'Assemblée nationale, certaines dispositions qui divisent dans la loi des finances ont fait l'objet de vifs débats. Par exemple, le prix du timbre fiscal qui passe de 1 000 à 1 500 francs CFA dès le 1er janvier 2023. La conjoncture internationale, vous la connaissez. Le Covid qui a érodé nos capacités budgétaires. La guerre russo-ukrainienne qui crée les problèmes que nous connaissons. Moi, je me serais attendu que vous félicitiez le gouvernement pour ce qu'il fait. Pour essayer autant que faire se peut, de préserver le pouvoir d'achat des Camerounais. Le gouvernement se défend également d'avoir évité aux consommateurs de payer jusqu'ici le juste prix de certains produits pétroliers grâce à une politique de subvention qui ne saurait perdurer. Le déficit budgétaire actuel du Cameroun est inférieur à 1%. Mais les consommateurs s'attendent à des mesures plus concrètes face à une inflation galopante. Il faudrait que le gouvernement essaie de relever le niveau de vie, ne serait-ce qu'en essayant de revoir le mythe à la hausse. Que le ministre, monsieur le ministre du Commerce, qui fédère un peu, qu'il continue de travailler à ce que cette inflation généralisée qui est en train de contraindre les populations à une mauvaise vie, puisse véritablement être maîtrisée. La loi de finances 2023 du Cameroun a été adoptée à plus de 6300 milliards de francs CFA, soit environ 10 milliards de dollars. Emmanuel Jumta pour VOA Afrique, Yaoundé. La loi de finances 2022 du Cameroun a été adoptée à plus de 6500 milliards de francs CFA, Jouerain de finances 2022 du Cameroun a été adoptée à plus de 6300 milliards de francs CFA, La loi de finances 2022 du Cameroun a été adoptée à plus de 4300 milliards de francs CFA,